Tous les 4x4, après avoir parcouru une certaine distance, sont censés effectuer un alignement des roues. Qu'est-ce que le parallélisme des roues et qu'arrivera-t-il à votre voiture si vous ne le faites pas ? Voyons cela. A première vue, les roues d'un véhicule semblent parfaitement droites et verticales, et cette disposition semble logique. Ce qui est surprenant, c'est que pour améliorer les performances du véhicule, chaque constructeur spécifie des angles prédéfinis pour les roues de ses voitures. Dans ces visuels exagérés, ces angles sont assez clairs. Nous pouvons voir qu'il y a principalement 3 angles différents associés aux roues. Examinons d'abord l'importance de l'angle de carrossage. L'angle de carrossage est parfaitement visible à l'avant de la voiture. Cet angle peut être positif ou négatif. Un carrossage négatif améliore les performances en virage de la voiture. Pour comprendre comment le carrossage négatif améliore les performances en virage, analysons d'abord comment une voiture prend un virage avec un angle de carrossage nul. Une force sans tripète est nécessaire pour que la voiture puisse prendre un virage. Cette force sans tripète provient de la force de frottement entre le pneu et la route. Les roues extérieures auront une force de frottement plus élevée que les roues intérieures. La raison est simple. Les pneus extérieurs auront une force normale plus élevée dans les virages. Voyons ce que cette force de frottement fait au pneu. Vous pouvez voir comment le pneu se déforme. En raison de cette déformation, la surface de contact de la roue avec la route diminue considérablement. Ceci conduira à une force de frottement faible. Une façon facile d'augmenter ce contact est d'incliner la roue de l'extérieur vers l'intérieur, comme illustré. C'est exactement ce qu'est le carrossage négatif. Vous vous posez peut-être la question, qu'arrive-t-il à la roue intérieure lorsqu'elle est inclinée vers l'intérieur ? Il est clair qu'il y a une perte d'une certaine force de frottement, en raison de la surface de contact réduite. Cependant, comme nous l'avons déjà dit, nous voulons maximiser la force de frottement sur les roues extérieures, puisqu'elles ont la capacité de donner la force de frottement la plus élevée. L'angle suivant, également important à régler sur une voiture, est l'angle de chasse. Dans le mécanisme de direction, les roues tournent autour d'un axe de direction. Cet axe de direction n'est jamais vertical dans la pratique. L'inclinaison de l'axe de direction s'appelle l'angle de chasse. Cet angle est important pour une automobile. Vous avez peut-être remarqué qu'après avoir pris un virage, lorsque vous relâchez le volant, il revient automatiquement à sa position centrale. Cette possibilité de retour du volant est créée par l'angle de chasse. Pour comprendre la physique derrière cela, regardez notre vidéo détaillée sur les angles de chasse. L'angle de pincement est le plus sensible des trois angles. Quand on regarde d'en haut, cet angle est parfaitement clair. Les pincements extérieurs et intérieurs sont illustrés ici. Idéalement, un angle d'inclinaison nul donnera un minimum d'usure aux roues. Cependant, lorsque vous conduisez, le volant subit des mouvements involontaires mineurs. Ces mouvements mineurs du volant ne devraient pas affecter le mouvement en ligne droite de la voiture. Pour comprendre comment l'angle de pincement le produit, revoyons le principe de la direction Z. Pour une direction parfaite, la roue intérieure doit tourner plus que la roue extérieure. Si vous le regardez du point de vue de l'alignement des roues, c'est la condition du pincement. Cela signifie que si vous réglez les roues de manière à ce qu'elles soient orientées vers l'extérieur, vous pouvez obtenir un état de direction parfait, avec de légers mouvements du volant. Cependant, une réponse de direction aussi élevée entraîne des problèmes de sécurité, car le véhicule réagit même aux mouvements involontaires du volant, ce qui entraîne une perte de stabilité en ligne droite. C'est la raison pour laquelle, dans les véhicules légers, on utilise toujours un montage en pincement intérieur. Le pincement produit l'effet inverse. Il réduit les réactions de la direction et augmente la stabilité en ligne droite de la voiture. Habituellement, le pincement a un angle très bas. Chaque voiture aura un réglage optimal de l'angle des roues déterminé par le constructeur automobile. Ces angles peuvent subir des variations considérables au fil du temps. Ce qui entraîne une usure excessive des pneus. Un réglage régulier de la géométrie des roues est également impératif pour la bonne performance de la voiture, car ces angles sont des éléments déterminants pour la stabilité en ligne droite, la capacité de retour du volant et la capacité de prendre des virages.